Dans cette vidéo, je te présente une méthode inédite qui va te permettre de gagner de l'argent à partir de YouTube en 2021. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances en montage parce que tu n'auras pas besoin de faire de montage, tu n'auras pas besoin de faire de vidéos, tu n'auras pas besoin de montrer ton visage, et tu n'auras pas besoin non plus d'accéder à la monétisation YouTube, c'est-à-dire qu'on va se rémunérer par un autre moyen, par un moyen intermédiaire beaucoup plus efficace et qui va nous permettre donc de gagner de l'argent sans avoir besoin d'avoir une audience et de faire des milliers de vues avec ces vidéos YouTube. Et donc cette stratégie se décompose en trois étapes que tu dois absolument suivre et appliquer pour avoir des résultats plus une bonus dans laquelle je te présente tout simplement des conseils qui vont te permettre de décupler les gains potentiels que tu vas pouvoir percevoir avec cette stratégie. En plus de ça, je t'offre un ebook bonus en fin de vidéo, donc je t'en parlerai plus en détail, mais c'est de l'énorme valeur et qui va te permettre justement d'implémenter cette stratégie et de maximiser tes résultats avec donc le business que je te présente dans cette vidéo. Assure-toi de ne louper aucune étape, c'est super important parce que si tu loupe ne serait-ce qu'une seule étape, la méthode risque de ne pas fonctionner et tu ne gagneras pas d'argent. Donc vraiment, respecte bien toutes les étapes que je te présente dans cette vidéo et assure-toi également de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines stratégies que je vais te présenter sur cette chaîne. J'ai encore énormément d'autres méthodes à te présenter qui peuvent te permettre de gagner de l'argent en ligne en 2021 depuis ton PC ou ton portable et ça serait vraiment dommage que tu loupes ces nouvelles opportunités. Comment gagner 1000€ par jour avec YouTube sans faire de vidéos ? C'est maintenant dans cette vidéo. Tout d'abord, comme je te le disais, on va générer un revenu à partir de YouTube. Mais générer un revenu à partir de YouTube ne veut pas forcément dire monétisation. Parce que comme tu le sais, les règles relatives à la monétisation sont très strictes. C'est-à-dire qu'il te faut au moins 1000 abonnés, donc ça encore, ça peut le faire, mais il faut que tu génères 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Ça demande du temps, des efforts et nous, on cherche à gagner de l'argent rapidement. Donc c'est clairement pas la monétisation qui va nous intéresser dans cette stratégie et c'est pourquoi je te présente un autre moyen avec la stratégie qu'on va appliquer pour que tu puisses gagner de l'argent à partir de YouTube sans monétisation. Donc le business model qu'on va adopter va se calquer sur cette chaîne. Donc cette chaîne s'appelle Workout Music. Donc en gros, c'est tout simplement des musiques de motivation pour se muscler. Donc à première vue, on voit que cette chaîne a 259 000 abonnés. Donc c'est pas non plus énorme à l'échelle de YouTube. Mais tu vas voir que c'est une chaîne qui fonctionne très très bien. Par exemple, si je te montre une démonstration, ça c'est la vidéo d'accueil. Donc meilleure musique d'entraînement, donc j'ai mis ça en français. Donc tu vois, meilleure musique d'entraînement, meilleure musique de gym, meilleure musique d'entraînement 2021. On voit qu'il a fait 16 900 000 vues, donc c'est énorme. Et quand tu regardes la vidéo, tu vois un message assez cliché, no pain, no gain, voilà, clairement ça fait bien américain, la motivation américaine c'est très cliché. Et tu vois juste une image de fond avec une musique de motivation. C'est super simple à faire, ça prend moins de 2 minutes à créer ce genre de contenu. Et donc si je clique sur la vidéo, on voit qu'elle a fait 137 000 likes, 12 000 likes, 12 000 dislikes. Et tu vois clairement que c'est une simple vidéo, c'est une simple image de fond avec une musique d'entraînement, de motivation par-dessus. Et ça, ça fait 16 millions de vues. Et on voit que la vidéo est sortie en 2020. Et là où c'est super intéressant, c'est qu'on voit que c'est tout simplement un modèle qui fonctionne actuellement en 2021. Tout simplement à un an d'intervalle, tu peux être quasiment sûr que ce genre de vidéo fonctionne encore aujourd'hui. Je vais te montrer justement comment on va pouvoir mettre ça en œuvre, comment on va pouvoir tout simplement reproduire ce business model, générer des revenus et décupler nos gains avec ce style de contenu. Et donc si on va faire un petit tour sur Social Blade pour analyser les statistiques de cette chaîne, et bien c'est clairement quelque chose qui fonctionne bien. Donc on voit que cette chaîne génère par mois entre 982 et 15 000 euros. Donc c'est quand même énorme. Par an, entre 11 000 et 188 000 euros. C'est des revenus incroyables par rapport au style de vidéo que c'est. Tu vois, ça demande clairement pas beaucoup de compétences. Et tu vois que cette personne génère entre 11 000 et 188 000 euros par an. Et c'est là que tu te dis quand même qu'il y a pas mal d'argent à se faire assez facilement. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et cette chaîne cumule plus de 100 000 vues par jour. Donc c'est juste incroyable. Tu vois que sur les 30 derniers jours, elle a cumulé 4 millions de vues et 11 000 abonnés. Donc voilà, c'est assez incroyable dans la mesure en fait où cette chaîne publie très régulièrement. Elle a mis une vidéo ce matin. Elle a mis une vidéo il y a 4 jours, 5 jours, 2 semaines. Enfin voilà, tu vois que c'est des publications qui sont quand même assez soutenues, assez régulières. Et surtout, c'est du contenu qui est très simple, qui est très basique. C'est soit des vidéos animées, soit c'est des images de fond qui ne bougent pas en fait. Un peu comme cette vidéo aussi. Donc voilà, clairement, en fait, c'est simple. Le concept est très simple. C'est de motiver les gens à travers des musiques donc de motivation pour la musculation. Et par-dessus, de rajouter soit des images donc de muscles, soit des vidéos donc d'entraînement, de séances de sport, de séances de musculation. Et donc on va pouvoir copier ce business model. Tu verras qu'on pourra générer ce genre de chiffres à long terme. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner de l'argent rapidement. Justement, j'ai une stratégie court terme pour toi. Donc l'idéal, ça serait de viser la monétisation YouTube à long terme parce que tu vois que c'est quand même des vidéos qui ont un très fort potentiel. Mais à court terme, on va également pouvoir gagner de l'argent grâce à la stratégie qu'on va voir dans cette vidéo. Une fois qu'on a vu le concept, il va s'agir pour nous de mettre en place une stratégie de contenu. Donc c'est-à-dire créer du contenu pour attirer du trafic. Et c'est ce que je vais te montrer dans la deuxième partie de cette stratégie. Donc n'oublie pas qu'en fin de vidéo, je vais te donner des conseils bonus tout simplement pour maximiser les gains que tu vas pouvoir percevoir avec cette méthode et des conseils qui vont te permettre de te lancer à 100% dans ce business, qui vont te permettre de te lancer efficacement dans ce business. Donc on passe à la deuxième étape de cette stratégie. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir générer du trafic gratuitement en moins de 10 minutes par jour. Donc clairement, l'intérêt là, ça va être d'attirer du trafic, de trouver un moyen d'attirer du trafic. Donc je pense que tu as compris ce qu'on va faire. On va tout simplement créer du contenu de toute pièce et ça va nous prendre moins de 10 minutes. Et donc si tu fais ça au quotidien, tu vas démultiplier tes chances de construire une audience rapidement, d'attirer du trafic et de générer des revenus. C'est tout l'enjeu de cette deuxième partie. Et je vais te montrer comment on va pouvoir mettre ça en place. Donc comme on l'a vu, notre but, ça va être de reproduire ce genre de contenu. Donc pour ça, c'est très simple. Soit on sélectionne une image, soit on sélectionne des vidéos d'animation. Et donc pour ça, tu as plusieurs sites. Tu as notamment Pixabay. Donc voilà, Pixabay, tu peux trouver des milliers d'images gratuites, libres de droits ou de vidéos qu'on va pouvoir utiliser. Mais tu as également Pexel.com qui est également une banque d'images américaine. Et donc par exemple, si on tape fitness, donc j'ai déjà tapé fitness pour checker un peu ça avant la vidéo. Et donc on voit tout simplement qu'on a des photos de fitness qui peuvent clairement correspondre à notre contenu qu'on veut proposer. Tu vois par exemple, cette image, ça correspond. Celle-ci aussi. Enfin voilà, celle-ci par exemple. Voilà, si je sélectionne cette image, c'est une image qu'on va pouvoir utiliser pour créer des vidéos de ce style. C'est clairement le genre d'image qu'il nous faut. Et donc pour télécharger l'image, c'est très très simple. Tu vois, tu as une flèche à droite, tu regardes la résolution. Donc c'est bien du 1920 x 1080p, donc du HD. Et bah tu fais télécharger gratuitement. Et tout simplement, l'image se télécharge en bas à gauche de l'écran. Donc voilà, mon image est téléchargée. Mais tu as également des vidéos qui sont disponibles. Tu vois qu'il y a plus de 8,80 milliers de vidéos. Donc c'est énorme. Et là, on a tout simplement des vidéos de fitness, voilà, de sport. Et clairement, si tu regardes un peu le genre de contenu que c'est, bah ça ressemble fortement à ce que propose cette chaîne. Souvent, c'est des images dans des salles de sport, tu vois, avec des personnes qui soulèvent des poids, qui soulèvent des haltères. Et donc clairement, c'est ce genre de vidéos qu'on retrouve sur Pexel. Et on va pouvoir donc également les utiliser. Après, il faut savoir que si tu comptes utiliser des vidéos d'animation gratuite, comme celle de Pexel, ça demanderait peut-être un peu plus de compétences techniques que de prendre ne serait-ce qu'une seule image. En sachant qu'on peut très bien créer une vidéo avec un background inanimé, avec une image de fond qui ne bouge pas, tu vois. La preuve en est, cette vidéo est très très simple, elle est sortie il y a un an, et elle a fait 17 millions de vues. Donc c'est pas forcément une obligation de prendre des vidéos d'animation, tu peux te concentrer uniquement sur des photos comme celles que j'ai téléchargées. Et donc une fois qu'on a notre image de fond, maintenant il nous faut bien entendu l'audio. Parce qu'il faut savoir que c'est des musiques de motivation pour les personnes qui font du sport, donc l'audio a un rôle très important. Et notre but donc, ça va être de prendre une musique libre de droit. Donc pour ça, tu peux par exemple taper NCS Workout. Donc clairement, c'est des musiques libres de droit que tu vas pouvoir télécharger, donc légalement et réutiliser à des fins commerciales. Et donc, ça c'est clairement le genre de musique qu'on recherche. Par exemple, meilleur note copyright sound, gym workout, musique mix. Donc là, clairement, c'est le genre de vidéo qu'on peut utiliser. Donc là, on a carrément une playlist NCS Workout. Et donc on peut utiliser cette musique. Donc pour ça, c'est très simple, tu vas cliquer sur partager ici, tu vas copier le lien de la vidéo. Ensuite, tu vas te rendre sur YouTube MP3 couvertisseur, donc je te mettrai le lien en description. Ensuite, tu vas te rendre sur YouTube MP3 couvertisseur, donc là tout simplement, je te mettrai le lien en description. Tu vas cliquer sur MP3. Donc ici, on veut juste l'audio et non pas la vidéo, parce qu'en fait, on va coller l'audio sur l'image qu'on a téléchargée au préalable sur Pexel. Et donc tu vas coller l'URL de la vidéo, donc NCS, no copyright sound, donc pour le workout. Tu vas cliquer sur OK. Et donc là, ça convertit l'audio, 100% terminé. On va pouvoir le télécharger et on va pouvoir utiliser cette musique, vu que c'est une musique libre de droit, donc qui est mise à notre disposition. On va pouvoir l'utiliser à des fins commerciales. Et on va donc pouvoir gagner de l'argent avec cette musique. Donc au point où on en est, on a notre image et on a notre musique, mais tu peux également trouver une musique libre de droit directement sur YouTube. Pour ça, c'est très très simple. Tu te rends sur ta chaîne. Tu vas cliquer sur le logo YouTube ici. Tu vas aller donc dans YouTube Studio. Une fois que tu es sur ton YouTube Studio, tu vas descendre ici. Tu vas cliquer sur Bibliothèque Audio. Et là, tu tombes sur des milliers de sons libres de droit qui te sont mis à disposition par YouTube. Et donc, tu peux faire un tri ici avec les filtres. Donc tu vas cliquer sur les trois petites colonnes ici. Et tu vas cliquer sur genre. Et ensuite, tu vas cocher musique d'ambiance juste ici. Tu vas cliquer sur appliquer. Ensuite, tu peux recliquer sur ces trois petits traits. Tu peux cliquer sur humeur. Et donc là, notre but, ça serait de trouver une vidéo motivante. Donc là, on n'a pas motivant, mais on est en colère, optimiste, calme, mélancolique, dramatique. La catégorie qui se rapproche le plus de la motivation, ça serait l'inspiration. Donc là, cliquer sur inspirante. On va faire appliquer. Et là, tu as tout simplement plein de musiques qui sont des musiques d'ambiance inspirantes qu'on va pouvoir utiliser pour notre vidéo. Donc pour ça, c'est très simple. Tu vois, tu as la durée des musiques ici. Si on regarde la durée des vidéos de workout musique, on voit que c'est des vidéos assez longues au final. C'est des vidéos qui font entre 50 minutes et 1h30. Donc vraiment, il faut que tu te bases sur la concurrence. Donc essaye de sélectionner des musiques assez longues. En général, sur YouTube, c'est des bandes de son assez courtes. Tu vois, ici, on a du 17 minutes. Et donc ensuite, il suffit juste de télécharger la musique. Donc tu cliques sur télécharger à droite. Et tu vois que la musique libre de droite se télécharge. Donc par exemple, tu peux utiliser ce mix de NCS, de No Copyright Sound. Tu peux le reprendre. Tu vois qu'il fait 1h08. Donc clairement, ce genre de son, tu peux les reprendre. Donc tu copies le lien. Tu vas dans convertisseur MP3. Et tu le convertis. Et donc tu vois que c'est par exemple une bande son qui dure 1h08. Et c'est clairement la durée des vidéos qui sont utilisées par Workout Music. Tu vois, ça dure entre 50 et 1h30. Donc typiquement, c'est ce genre de durée qu'il nous faut. Donc essaye de rechercher des bandes sont assez longues. Tu vois, par exemple 1h08, 1h19. Tiens, d'ailleurs, tu vois, il est en recommandation juste ici. Mais donc voilà, essaye de prendre quand même des bandes sont longues entre 50 minutes et 1h30. Ensuite, une fois que tu as ton image et que tu as ta bande son, tu vas tout simplement télécharger OpenShot Video Editor. C'est un logiciel de montage très simple, très instinctif pour débutants. Tu n'as besoin d'aucune compétence disponible sur Mac, Windows et Linux. Je vais te montrer comment ça fonctionne dans quelques instants. Mais donc voilà, clairement, je t'invite à le télécharger parce qu'on va tout simplement assembler notre image et notre bande son. Moi, à titre personnel, pour faire montage, j'utilise Sony Vegas Pro 18. Et donc OpenShot Video Editor, ça marche exactement de la même façon. C'est même beaucoup plus simple que Sony Vegas, même si ça fonctionne de la même manière. Et donc tu vas importer sur OpenShot ta bande audio que tu auras téléchargée. Donc moi, j'ai pris la bande de No Copyright Sound qu'on a téléchargée sur le convertisseur. Et j'ai sélectionné mon image qu'on a téléchargée sur Pexel, donc la banque d'images gratuite. Et donc voilà, normalement, tu as deux éléments. Donc tu as ta bande son et ton image. Donc la bande son, je le répète, c'est bien qu'il y ait une bande son qui dure entre 50 minutes et 1h30. Donc moi, ce n'est pas mon cas. Mais mon but, c'est vraiment de te montrer la méthode en elle-même. Voilà, ce n'est pas de faire les choses dans les détails. Mais toi, fais les choses bien si tu veux que ça fonctionne. Donc ensuite, c'est très simple. Tu vas tout simplement étirer l'image tout au long de la bande son, sur toute la durée de la bande son. Tu l'étires jusqu'à la fin. Et ensuite, ce que tu peux même faire, c'est rajouter une piste et créer un texte. Donc moi, je vais faire insérer un média texte. Et par exemple, tu peux rajouter un message de motivation pour développer le branding de ta vidéo et créer un effet de marque, créer un message motivant qui va faire la différence pour forcer les gens à cliquer sur ta vidéo. Par exemple, ici, on a le message « No pain, no gain ». Donc ça fait bien cliché. Mais voilà, je t'invite à faire tes recherches. Soit à mettre une phrase qui t'inspire toi, soit à mettre une phrase inspirante que tu as trouvée sur Internet. Mais essaye de trouver quelque chose d'assez original. Parce que « No pain, no gain », ça fonctionne. Ça fait 16 millions de vues. Mais c'est quand même assez cliché. Donc voilà, moi, pour l'exemple de la vidéo, je l'ai quand même fait. Donc voilà, j'ai pris « No pain, no gain ». Donc une fois que tu as créé un média texte, tu vas l'étendre tout au long de la vidéo, exactement comme pour l'image. Et ensuite, tu vas décaler le texte. Tu essayes de le placer à un endroit où il est assez visible, où il n'est pas trop gênant, pas trop imposant. Tac, voilà, par exemple comme ça. Donc voilà, clairement, ce genre de vidéo, c'est exactement le genre de vidéo qui est créée par Workout Music. Et donc cette chaîne fait ça environ une à deux fois par semaine. Et donc tu vois, moi, ça m'a pris moins de 5 minutes. Donc toi aussi, tu peux faire ça. Et crois-moi que si tu fais ça sur le long terme, sur la durée, que tu mets des bonnes actions en place au quotidien, et bien ça fonctionnera pour toi et tu auras des résultats. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas créer un rendu. Donc tu vas aller sur « Fichier ». Donc c'est pareil sur « OpenShot ». Tu vas cliquer sur « Rendre en tant que ». Ensuite, tu peux nommer ton fichier, par exemple, « Workout 1 ». C'est ce que je vais faire. Ensuite, tu vas sélectionner soit du 1080p 30fps, soit du 720p 30fps. Moi, je vais prendre 720p parce que, encore une fois, je n'envoie pas l'utilité. Je ne vais pas réutiliser la vidéo. Mais ensuite, dans « Personnaliser le modèle », pour la qualité du rendu, tu vas sélectionner « Optimiser ». Tu vas faire « OK ». Tu cliques sur « Rendre » juste ici. Et voilà, le rendu est lancé et il n'y a plus qu'à attendre que ta vidéo soit prête. Mais maintenant, comment on gagne de l'argent ? C'est ce que je vais te montrer dans la troisième étape. Et c'est l'étape la plus importante de cette vidéo. Donc sois bien attentif, vraiment le plus important est à venir. N'hésite pas à commenter « Revenu passif » en commentaire. Tout simplement, ça me permettra de savoir si je dois proposer à l'avenir plus de méthodes qui peuvent te permettre de générer des revenus passifs. Donc si ça t'intéresse, commente « Revenu passif » en commentaire. Et donc on passe à la troisième étape de cette stratégie. Je vais te montrer comment on va pouvoir gagner de l'argent passivement avec « Kit.com ». Donc « Kit.com », c'est clairement le site qui va nous permettre de gagner de l'argent le temps qu'on n'a pas accès à la monétisation. Donc c'est un peu une solution de secours. Mais crois-moi, une solution qui quand même peut nous permettre de générer pas mal d'argent. À quoi sert ce site ? C'est très simple. Ce site nous permet de faire une sélection de produits, de proposer ses produits à une audience et de gagner de l'argent. « Kit », c'est un site où tu peux tout simplement stocker, faire une collection de tes produits favoris. Donc d'en faire une compilation en fait et de la partager à tes followers, à ton audience qui peuvent acheter les produits. Donc tu fais la promotion. C'est un site qui te permet de faire une sélection de produits et de créer un kit. Et tu vas pouvoir partager ce kit à une audience. Et ces gens, une fois qu'ils vont acheter ces produits, tu vas toucher une commission sur la vente de ces produits. Tu vas gagner de l'argent. Donc en gros, tu vas ajouter des produits à tes kits en quelques clics. Donc tu vas créer un kit. Tu vas le partager. Donc parler à votre communauté de vos kits partout où ils vous suivent. Et tu vas gagner de l'argent. Donc dès que quelqu'un achète un produit via ton kit, tu vas toucher une commission sur les produits. Et je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu verras, c'est très très simple. « Kit » ne paie aucun de nos utilisateurs. Nous vous permettons simplement de partager des liens de produits affiliés à partir de l'un des programmes d'affiliation que nous soutenons. Que « Kit » est affilié, est en partenariat avec des programmes d'affiliation de certaines entreprises, de certaines marques. Si je clique ici, en fait, on a accès tout simplement aux programmes d'affiliation qui sont utilisés par « Kit ». On voit qu'on a tous les programmes d'affiliation Amazon qui sont disponibles pour « Kit ». Par exemple, il y a un partenariat avec Apple Book et Apple Music. Il y a par exemple Amazon.fr, donc Amazon France. C'est-à-dire que tous les produits d'Amazon sont compatibles avec « Kit ». C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des kits de produits Amazon, les promouvoir et gagner des commissions sur la vente de ces produits Amazon. Tu vas cliquer sur « S'inscrire » en haut à droite. Donc tu peux t'inscrire via Twitter, Facebook ou directement avec ton adresse mail. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Donc j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Je rentre mon adresse mail, mon haut de passe et je clique sur « S'identifier ». Tu vas pouvoir accéder à ton profil, donc tu vas cliquer ici « Voir le profil ». Et donc là, normalement, c'est ton profil et moi, j'ai déjà créé un kit tout à l'heure pour essayer. Pour créer un kit, tu vas cliquer sur « Plus » ici en vert. « Créer un nouveau kit », donc tu vas cliquer ici sur « Créer un nouveau kit ». « Nom du kit », donc là, tu vas tout simplement nommer ton kit. « Workout, fitness kit », par exemple. À toi de trouver le titre « Kit correspond le mieux ». Il faut savoir qu'on va viser tout simplement une communauté internationale. On ne va pas se limiter à la francophonie, tout simplement parce qu'on risque de gagner moins d'argent. Donc pour ça, c'est très simple. Tu vas faire une description en anglais. Pour ça, tu peux te rendre sur Dipple, c'est un traducteur très professionnel. Tu peux faire une description très rapide, c'est ce que j'ai fait. Tu peux retrouver ici ma sélection personnelle de produits pour améliorer ta nutrition, tes entraînements et progresser plus rapidement. Tu retournes donc sur « Kit.com », tu colles la description juste ici. Tu fais « Suivant » et là, tu vas tout simplement rechercher tes produits. Donc là, tu as deux choix. Soit tu recherches directement le produit sur « Kit.com ». On est sur une chaîne qui promouit le workout, l'entraînement et donc la musculation. Et donc forcément, on va se concentrer sur des produits de musculation, d'entraînement. Les gens qui vont écouter nos vidéos, c'est des gens qui font de la muscu, qui sont intéressés par la nutrition et le sport. Donc on va se concentrer sur tous les produits qui tournent, qui gravitent autour de la thématique du fitness et de la musculation. Donc par exemple, on peut taper « Tapis de musculation » en anglais. Et là, on va tomber sur des tapis de musculation. Cliquez sur « Plus » pour ajouter le produit. Tu fais « Ajouter au kit ». Vous avez ajouté un produit. Ensuite, je peux taper par exemple « Nourriture de protéines », voir ce que ça donne. Par exemple, tu tombes sur des produits pour augmenter ta nutrition en protéines. Donc tu peux ajouter le produit, tac. Tu fais « Ajouter au kit ». Si tu fais partie du programme partenaire d'Amazon, tu peux directement rechercher un produit. Tu vois par exemple « Kit alter musculation ». Tu peux directement copier le lien d'affiliation de ce produit. Donc tu vas cliquer sur « Texte » ici. Et tu vois qu'on a un lien ici. Tu fais « Clique droit copier ». Tu retournes sur « Kit.com » et tu vois que tu as marqué « Coller dans un lien ». Donc là, il fait une recherche. On tombe pile sur le produit d'Amazon. Donc c'est celui-là. Et on peut l'ajouter donc sur « Kit.com ». Donc « Ajouter au kit ». Forcément, tous les produits qu'on trouve sur Amazon sont compatibles avec « Kit.com ». J'ai créé un kit avec trois produits. Donc je vais cliquer sur « Voir le kit », « Kit de remise en forme d'entraînement ». Les produits que j'ai mis dans mon kit viennent tous d'Amazon. Donc l'argent qu'on aura gagné sur Amazon sera reversé sur « Kit.com ». Et donc on va pouvoir gagner de l'argent comme ça en faisant la promotion de nos produits. Mais donc pour ça, il faut que tu partages ton kit. Et donc tu vois qu'on a notre kit de remise en forme d'entraînement. Donc on va cliquer dessus « Partager ce kit ». Donc là, tu as trois petits points. Tu vas cliquer sur les trois petits points pour copier le lien pour partager. Et si je rentre le lien dans l'URL de Google, donc je vais faire « Coller ». Je fais « Rentrer ». Et là, on va tout simplement tomber sur notre kit de « Workout Fitness ». Et donc si on revient sur « OpenShot » ou « Sony Vegas », on voit que le rendu est terminé. Donc tu vas ouvrir le dossier. Donc la vidéo est prête. On n'a plus qu'à la mettre sur notre chaîne YouTube. Et tu vas tout simplement sélectionner ta vidéo « Workout 1 ». Enfin, je l'ai nommé comme ça. Tu vas la glisser ici. À toi de mettre un titre attractif. Pour ça, tu peux t'inspirer de la concurrence et de « Workout Music » par exemple. Encore une fois, mets des titres en anglais. Donc j'essaye de t'inspirer de titres américains. Tu vas partager le lien de « Kit.com » en description. Et donc ce lien, encore une fois, c'est le lien de redirection vers ton kit et vers les différents produits dont tu fais la promotion. Et donc si les gens passent par ton lien « Kit.com » « Achète les produits », et bien tu vas tout simplement toucher une commission sur ces produits et tu vas gagner de l'argent. Donc tu promouvois ton lien en description, en commentaire un maximum. Imagine si 16 millions de personnes regardent ta vidéo. Ça fait potentiellement 16 millions de personnes qui peuvent accéder tout simplement à ta sélection de produits. Et donc n'hésite pas à m'indiquer le nom de ton pays en commentaire pour que je puisse adapter les futures méthodes que je vais présenter sur la chaîne en fonction de ton pays. Donc indique-moi le nom de ton pays en commentaire et on passe à la quatrième et dernière étape. Je vais tout simplement te donner des conseils bonus pour te lancer efficacement. Comme on a pu le voir, c'est tout simplement une stratégie à fort potentiel. Le premier conseil, c'est de ne pas être impatient. Donc vraiment, il va falloir que tu prennes ton temps. Au début, ça va être long, mais justement, ce que je te conseille de faire, c'est que vu qu'au début, tu ne gagneras pas d'argent par la monétisation, ça va être de miser un maximum sur kit.com et de tout miser sur tes kits de produits personnalisés que tu vas partager en description et en commentaire. Si tu mets les bonnes actions en place au quotidien, si tu publies régulièrement, si tu produis du contenu régulièrement, par exemple deux fois par semaine, tu verras qu'au fil des semaines, des mois, tu vas générer une communauté. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir potentiellement accéder au programme partenaire de YouTube. Donc l'idée, c'est qu'à court terme, tu gagnes des revenus avec kit.com, d'être régulier dans tes actions pour pouvoir accéder au programme partenaire de YouTube et de viser le long terme. C'est super important. Ça ne se fera pas en un jour, ça ne se fera pas en deux semaines. Mais donc si tu veux accéder au programme partenaire, il faudra que tu sois régulier dans tes actions. Et donc tu verras que tu auras d'énormes résultats parce que c'est clairement une niche à haute potentielle qui demande peu de compétences. Et si vraiment tu es un acharné et que tu travailles, ça peut fonctionner pour toi, j'en suis certain. Je te parlais d'un e-book en début de vidéo. Tu peux y accéder en description dans mon groupe Telegram privé. Donc c'est un e-book qui t'apprend à référencer tes vidéos YouTube dans les résultats de recherche pour qu'elles se positionnent ou des résultats de recherche pour attirer du trafic et développer une audience rapidement en 2021 sur YouTube. Donc si tu as une chaîne qui ne marche pas trop ou si tu veux te lancer sur YouTube, c'est l'e-book qu'il te faut. Et ça peut également te servir pour la mise en place de cette stratégie. En tout cas, voilà, j'espère que cette stratégie t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu. Et également à t'abonner et activer la cloche de notification. C'est super important parce que j'ai encore plein d'autres stratégies à te présenter sur cette chaîne qui peuvent te permettre de gagner de l'argent en ligne en 2021 depuis ton PC ou ton portable. Donc ça serait vraiment dommage que tu loupes ça. Moi, j'espère te revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Je te dis à très très vite. D'ici là, porte-toi bien. C'était Mathias.